Nous allons poursuivre maintenant dans cette séquence sur la contextualisation avec un éclairage complémentaire, un éclairage peut-être plus récent sur l'évolution du secteur associatif avec d'un côté un focus sur ce qu'on pourrait appeler l'emploi associatif et puis ensuite un regard sur la progression de ces ressources et de ces financements. Et pour cela j'appelle Chantal Brutel qui est administratrice INSEE, chargée d'études et d'enquêtes statistiques à l'INJEP, spécialiste des questions associatives et c'est sur la question justement de l'emploi associatif, Chantal, et sur son évolution que vous allez revenir ce matin. Bonjour à tous, je vais effectivement commencer cette séance de panorama de la vie associative et de ses évolutions en présentant quelques résultats sur l'emploi et les associations employeuses. Les constats que je vais adresser sont basés sur plusieurs sources de données statistiques, notamment l'enquête d'association de l'INSEE qui commence à dater un peu mais qui a le mérite d'exister, l'enquête d'emploi de 2017 et puis des données de la COS et de la MSA qui sont traitées par Recherche et Solidarité. Alors combien de salariés associatifs ? On en compte un petit peu plus de 1,8 million dans quelques 160 000 établissements en 2008. Ces salariés représentent à peu près un salarié du privé sur 10, 9,4% exactement. Et il faut savoir que le monde associatif en termes de salariés représente plus que certains secteurs d'activité comme par exemple le transport ou la construction. Alors l'ensemble de ces salariés reçoivent une masse salariale, une masse salariale brute donc versée à l'ensemble des salariés associatifs qui représentent près de 40 milliards d'euros en 2018, ce qui donne globalement un salaire annuel moyen brut de 21 700 euros. Alors venons-en maintenant à une caractérisation un petit peu rapide mais caractérisation quand même des salariés du secteur associatif. Donc 36% des salariés associatifs travaillent à temps partiel, 42% sont en CDD, en contrat à durée déterminée, et ce pourcentage est deux fois plus important que l'ensemble des salariés du privé. Pour les salariés en CDI, on observe une grande différence sur leur proportion dans l'ensemble des salariés selon les domaines d'activité. Donc on a un quart des salariés par exemple du domaine des spectacles qui sont en CDI, alors que dans le domaine de l'hébergement social, on a 45% des salariés qui sont en contrat à durée déterminée. Autre caractéristique, donc l'emploi salarié associatif est très féminisé puisque 70% des salariés associatifs sont des femmes, en comparaison à peu près 50% des salariés, de l'ensemble des salariés sont des femmes. Par domaine d'activité, donc quelle est finalement la répartition de l'emploi associatif par domaine d'activité ? Donc on a un domaine, l'action sociale, humanitaire et caritative, qui regroupe près du tiers des salariés. L'enseignement, la formation et la recherche non médicale est un domaine qui regroupe à peu près 20%, donc un petit peu moins d'un quart des salariés. Donc on a deux domaines qui finalement regroupent quasiment la moitié des effectifs. A l'opposé, on a des domaines qui concentrent beaucoup moins de salariés, donc ce sont notamment les domaines loisirs, divertissement, vie sociale, spectacle, activité artistique et culture. Ces trois domaines se concentrent 10% des salariés associatifs. Globalement, les associations employeuses ont peu de salariés. En effet, 65% ont moins de 3 salariés, 15% ont entre 4 et 8 salariés et 20% ont plus de 9 salariés. Dans cet ensemble d'associations de plus de 9 salariés, il y a une très très forte hétérogénéalité, puisqu'on peut avoir en même temps des associations qui ont entre 10, 15, 20 salariés, mais également de grandes associations, souvent des grandes associations anciennes, de plusieurs centaines de salariés. Si maintenant on cherche à regarder un petit peu, à qualifier les associations employeuses selon le nombre de salariés et le domaine d'activité, on peut distinguer schématiquement trois groupes. Le premier groupe, un groupe d'associations qui ont majoritairement plus de 9 salariés. C'est notamment le cas du secteur de l'hébergement social ou médico-social, puisque plus de 70% de ces associations ont plus de 9 salariés, et dans une moindre mesure, des associations du secteur de l'action sociale, action humanitaire caritative, sans hébergement. A l'opposé, on a un deuxième groupe d'associations, qui sont des associations qui ont majoritairement un seul salarié. C'est principalement le domaine des spectacles et activités artistiques, donc 57% des associations de ce domaine ont un seul salarié. Mais c'est aussi le cas du secteur des loisirs, divertissement, vie sociale. Et puis, entre ces deux groupes, on peut distinguer un groupe, on va dire, de taille moyenne, qui ont entre 2 et 8 salariés. Donc, on trouve dans ce groupe les domaines de la culture et du sport, qui n'ont pas majoritairement entre 2 et 8 salariés, mais qui ont le plus fréquemment entre 2 et 8 salariés. Donc, trois groupes d'associations selon les domaines d'activité. Alors, venons-en maintenant à l'évolution de l'emploi salarié associatif. Donc, vous avez sur le graphique l'évolution de l'emploi entre 2008 et 2018. Ce qu'on remarque, modulo un pic en 2010, qui est sûrement dû à un rattrapage, on remarque entre 2008 et 2017, une croissance régulière des effectifs de l'emploi salarié et à un rythme relativement soutenu. Et puis, en 2008, donc, on assiste à une rupture dans cette tendance de moyen terme, puisqu'on a une baisse de 17 000 emplois salariés entre 2017 et 2018, soit un recul de l'ordre de 1%. Alors, lorsqu'on regarde de manière un petit peu plus approfondie, ce recul est essentiellement dû aux associations de moins de 10 salariés, alors que, parmi les associations de plus de 100 salariés, l'emploi continue de progresser légèrement. De manière un petit peu plus précise, donc, entre 2018 et 2018, on a globalement une évolution de l'ordre de 0,6% par an de l'emploi salarié associatif. Depuis 2018 et notamment jusqu'à 2017, donc, on avait un emploi salarié associatif qui progressait plus vite que l'ensemble de l'emploi salarié privé. Par contre, depuis 3 ans, donc, globalement, on a une rupture, comme je l'ai dit précédemment. Donc, on continue à avoir une évolution positive de l'emploi salarié privé, mais on a une légère baisse de l'emploi salarié associatif, si bien que la part de l'emploi associatif dans l'ensemble de l'emploi privé a diminué légèrement entre 2016 et 2018, donc, de 0,4 points, ce qui veut dire que le pourcentage de 9,4% que je vous ai présenté au début était vraiment très proche de 10% il y a 3 ans, enfin, en 2016. Maintenant, si on qualifie un petit peu l'évolution de l'emploi salarié associatif par domaine d'activité, et qu'on décompose par période, donc là, je distingue 3 périodes, la période 2008-2011, à la période 2011-2014, 2014-2017, et donc la dernière année de rupture 2017-2018. Donc, sur la première période entre 2008 et 2011, on avait, donc j'ai représenté là les principaux domaines d'activité, on avait une croissance de tous les domaines d'activité, avec notamment une forte croissance dans le domaine du sport, de plus de 3% par an sur la période. On avait également aussi une assez forte croissance sur l'hébergement médico-social. Sur l'enseignement, par exemple, on avait une évolution globale sur la période de 0,7 points. Sur la période 2011-2014, donc pour les deux secteurs, l'hébergement médico-social et sport, donc il y avait une évolution forte, l'évolution reste forte, mais diminue légèrement. Et puis, on a sur cette période une légère baisse de l'emploi salarié dans le domaine de la santé. Entre 2014 et 2017, tous les secteurs ont de nouveau une évolution positive, mais on voit globalement une baisse, un ralentissement, on va dire, de l'évolution de l'emploi salarié. Et puis donc, sur la période 2017-2018, donc pour expliquer la baisse globale de l'emploi salarié, donc on a le sport qui était un secteur dans lequel l'emploi salarié évoluait très positivement, qui cette fois-ci a une baisse de moins de 2,8 %, donc une grande rupture par rapport aux années précédentes. L'action sociale sans hébergement, l'enseignement et la santé sont trois secteurs qui résistent avec une évolution légèrement positive. Voilà. Ensuite, pour terminer, donc, il me semblait intéressant de replacer l'emploi salarié et associatif aux côtés de d'autres intervenants. Donc, ces chiffres sont des chiffres basés sur l'enquête association de 2014, ce qui explique que l'effectif salarié est de 1,5 million et pas de 1,8 million, qui est le chiffre des données à cause sur SAF de 2018. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est d'essayer de regarder quel est le poids de l'emploi salarié par rapport à l'ensemble des autres ressources humaines des associations. Il s'agit là d'effectifs en équivalent temps plein, c'est-à-dire qu'on ramène ça à un équivalent de quelqu'un qui travaillerait, consacrerait 35 heures par semaine de son temps. Et donc, globalement, on a 70%, on peut estimer que 70% des ressources humaines des associations sont des salariés. Donc, c'est un constat global. En équivalent temps plein, il s'agit, voilà, de ce constat global, il varie bien évidemment fortement d'une part d'un domaine d'activité à l'autre, et d'autre part en fonction de la taille des associations. Il y a bien évidemment des associations pour lesquelles la part de l'emploi salarié est plus ou moins importante. Et par exemple, lors de la dernière étude publiée sur l'emploi sportif, dans le domaine du sport, ce n'est pas 70%, mais on a à peu près équilibre, 50% d'équivalent temps plein à l'emploi salarié et 50% de temps passé par les bénévoles. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Chantal pour ce tour d'horizon sur l'emploi associatif et pour la participation à cette première description du panorama de la vie associative et de ses évolutions qui va nous intéresser pendant ce moment.